bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une recette wet wetcher on va faire un couscous c'est une recette que j'ai pris sur l'application wet wetcher en fait j'ai pris leur recette de couscous et de poulet que je trouvais vraiment sympa et moi j'ai enlevé donc le poulet à la place j'ai mis des merguez et des boulettes donc j'ai calculé tout par rapport en points donc c'est une recette qui fera 8 sp wet wetcher donc tout compris avec la semoule tout ça donc allez je vous montre les étapes tout allez c'est parti donc comme je vous disais c'est une recette que j'ai pris donc sur l'application wet wetcher c'est une application qui est topissime parce que vous avez l'aide par rapport au point au scan et en plus vous avez plein 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 de recettes qui peuvent vous aider donc justement c'est vraiment sympa quoi alors on va commencer donc on va faire un couscous il ya le tefal à côté c'est parce que lui après il va me faire un petit coulant au chocolat vous voyez quand je vous en avais parlé l'autre fois je me suis dit faut que je le fasse et puis là je suis au taquet là c'est en vrai elle est au taquet donc elle a sorti j'allais dire non j'ai sorti le cookie au touch je me suis dit on va le faire marcher le petit pépère alors pour cette recette ce qu'il faut c'est un oignon alors moi j'ai pas vous savez que j'ai la flemme de couper mes oignons enfin quand j'en ai plus des oignons congelés je suis obligé de le faire mais là j'ai pris des oignons congelés donc voilà ensuite il faut une cuillère à soupe d'huile d'olive mais même moi je mets une cuillère à café parce qu'après il va avoir les boulettes le couscous enfin pas les boulettes le couscous j'allais vous dire les merguez tout ça donc voilà alors ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre en mandement noir donc rissolage moyen c'est parti donc là il va rissoler et puis après ce que je vais faire je vais rajouter je vais attendre je vais attendre des rissoler vraiment un petit peu et après ce que je vais faire c'est que je vais rajouter les oignons j'allais vous dire non j'ai du mal là les merguez voilà ça y est bon après donc je mettrai les merguez et les boulettes donc je vous retrouve le temps ça chauffe après voilà voilà j'ai fait rissoler mes oignons maintenant je vais mettre mes merguez c'est parti voilà et je vais mettre mes boulettes et après je les enlèverai on les remettra vers la fin de la cuisson voilà je laisse tout ça bah rissoler et puis je vous retrouve je retrouve encore le temps est écoulé donc j'ai enlevé mes boulettes j'ai laissé les merguez à l'intérieur parce qu'après elles vont cuire avec les légumes ça je trouve que c'est pas gênant mais les boulettes après moi je trouve qu'elles sont sèches donc je les mettrai juste avant qu'on déguste le couscous et du coup ça sera parfait donc là ce qu'il faut faire maintenant c'est moi j'ai coupé deux courgettes et six carottes donc vous les mettez à l'intérieur du bol donc avec l'oignon et les merguez donc vous mettez ça à l'intérieur suite il faut mettre un cube de bouillon de bœuf vous mettez du pois chiche donc le pois chiche c'est 130 grammes de pois chiche ensuite il faut mettre une petite boîte de concentré de tomates donc la quantité c'est 70 grammes donc vous mettez toute la boîte de concentré voilà vous mettez ensuite deux cuillères à café de razoules donc c'est une espice exprès pour le couscous donc deux cuillères à café je vais en mettre quatre parce que mes cuillères à café sont petites voilà ensuite il faut 600 grammes d'eau oui c'est en grammes parce que c'est une recette de l'application webpatcha donc c'est pas en millilitres là c'était en grammes bon après c'est pas grave alors du coup oui je vais vous remontrer vous vous souvenez quand je vous présentez ma superbe balance moulinex elle pèse les grammes centilitres décilitres millilitres franchement elle est topissime et depuis que je l'ai je sais même plus quand je l'ai eu enfin sur les vidéos vous voyez j'ai jamais changé les piles et ce qui était pratique c'est que même quand il fallait que je fasse mais coloration de cheveux où c'était en millilitres du coup vu que vous pouvez tout convertir avec tip top et aussi justement j'en ai beaucoup qui me demandait si j'allais racheter le compagnon vous savez le nouveau avec la balance mais moi vu que j'ai celle ci et que j'adore du coup ben je garde de mon compagnon mon ancien compagnon quoi oui on se on s'égare un alors donc on a dit 600 grammes d'eau c'est parti hop 601 et j'adore avec ses balances là c'est que je suis précise on est à l'intérieur voilà et on remue vous remuez pour bien mélanger la sauce tomate les oignons tout quoi et quand je vous dis elle fait huit aspects quoi c'est pas beaucoup pour un petit couscous quoi franchement mais ça c'est une recette voilà vous pouvez faire moi je l'ai fait quand j'ai ma soeur cap qui est venu à la maison donc voilà c'est vraiment des recettes rapides simples aussi et puis qui ne prennent pas beaucoup de points voilà donc on le ferme pour faire le coup et haut et là on va mettre en cuisson sous pression pendant 15 minutes mode manuel cuisson sous pression on va mettre haut de pression donc 15 minutes start et voilà il est parti j'ai entendu le petit déclic moi je vous retrouve à la fin de la recette et puis ça sera le résultat final la dégustation celui que je préfère à tout de suite je vous retrouve pour le résultat final la dégustation celui que je préfère alors du coup donc c'est super bien cuit je vais goûter mes carottes parfait je vais goûter mes merguez et la semoule la sauce est juste topissime franchement super recette qui prend pas beaucoup de points sur votre compte ou potter enfin une recette très light on va dire et puis super bonne donc voilà donc comme ça je vous donnerai des petites idées de petites recettes à faire qui prennent pas beaucoup de points wet wetcher que vous pouvez faire manger vraiment à toute votre famille donc je vous retrouverai très bientôt pour d'autres vidéos light donc si vous êtes en rééquilibrage alimentaire vous allez voir on peut se faire plaisir sur ce moi je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait retrouvez moi sur instagram et facebook et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous